Si tu veux changer ta vie, commence quelque chose de nouveau. C'est logique, n'est-ce pas? C'est toujours moi, Tania Dakhnovakiv, ici pour vous. Parlez un peu de mon expérience, réponds à la question. Tania, qu'est-ce que tu inspires? Comment tu t'égardes en bonne énergie? C'est souvent ce qui nous intéresse. On veut toujours rester en bonne énergie, on veut toujours rester en santé. Et santé aussi mentale qui inclut notre réalisation à la vie. Parce que nous sommes juste ici pour dormir, manger et production. Mais si c'est juste ça, vous allez penser que votre vie est un peu vide. Finalement, à la fin de cette vie-là. Mais en même temps, la santé, le bien-être, le confort physique, c'est toujours une grande partie de notre vie. Définitement. Et juste maintenant, je suis d'ici deux semaines, quand je suis arrivée, après mon rencontre et ma formation, avec mon grand maître Qigong, grand maître chinois de Chine, qui s'appelle Mintang Xiu, avec qui j'ai pris le niveau 4 des Qigong. Qu'est-ce qu'il y a dans ce niveau 4? Peut-être que vous allez être très surpris. C'est quoi un Qigong? Parce que vous pensez que le Qigong, c'est la base du Tai Chi. Oui. Quand on fait le mouvement, quand on bouge, juste comme le Tai Chi. Si vous avez vu, les gens pratiquent le Tai Chi dans un parc, ou dans la salle de yoga, ou dans l'autre place, c'est le mouvement lent. Oui, Tai Chi et Qigong, c'est le mouvement lent. Mais ce n'est pas ça que j'ai pratiqué avec mon maître Mintang Xiu. J'ai pratiqué complètement différemment. Presque aucun mouvement. Petit mouvement. Oui, il y a un petit mouvement. Mais les façons, pas les typiques. Mais, qu'est-ce qu'il nous proposait dans ce niveau plus avancé de Qigong? Il nous proposait comment on peut créer le niveau énergétique en soi, que notre esprit, ou notre langue, capable de quitter le corps physique et voyager. Visiter les autres planètes. Visiter les dimensions différentes. Entrer dans les choses, comme regarder qu'est-ce qui est en bas des surfaces d'océenne. C'est quoi sur la planète Mars, Sirius, les galaxies différentes. Les niveaux, les dimensions différentes. C'est ça qu'on dit, le paradis, c'est quoi dans le paradis? Tout ça, mon maître de Junyu en Qigong, notre école c'est Junyu en Qigong, nos maîtres nous donnait comme les outils. Et c'est ça pour moi qui m'inspire. Parce que si tu comprends que tu n'es pas juste le morceau des muscles et des os entraînés, que capable de dormir, ou encore entraîner, encore et encore, encore, ou manger, dormir, etc. Mais tu comprends qu'il y a cette magie en toi, que tu peux utiliser. Tu peux être différent que juste le physique ici. Tu peux devenir tellement un pouvoir comme le duo, qu'il était capable de marcher sur l'eau. Je ne suis pas encore là. Je ne marche pas sur l'eau. Mais je pratique des choses aussi très uniques. Très uniques pour quelqu'une, comme voyance par le troisième aide, par exemple, ou le diagnostic énergétique, voir les organes intérieurs et tout ça. Et aussi soigner les conditions différentes que je suis encore appris par le Qigong. C'est ça pour moi qu'est-ce que le Qigong. C'est la magie de la vie. Min Tan, mon maître, toujours dit que Qigong, c'est simplement comprendre la vie, ou étudier la vie. Un peu comme Ayurveda, connaissance de la vie. C'est ça pour Min Tan, qu'est-ce que le Qigong. Et bientôt, je vais recommencer à nouveau. Maintenant, je suis dans la création du groupe de Qigong. Nous sommes en décembre, fin d'année 2021. Et bientôt, je vais recommencer le premier module de Qigong avec tout le monde qui veut apprendre cette magie. D'obtenir des extra-pouvoirs. Devenir comme un type de superman. Que je suis capable, première chose, me guérir. Deuxième chose, comprendre c'est quoi mes pensées. Quelle énergie, yin-yang. Est-ce que mes pensées, c'est le feu, c'est l'eau, c'est terre. Quel élément. Quelle corrélation entre les organes dans moi. C'est quoi le méridien. Comment je peux utiliser, si je vais aller plus loin, mon mental, visualisation, respiration, pour me changer. Parce que tout le monde change. Tout le monde parle qu'il y a beaucoup de changements en même temps. Mais non, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les outils, les méthodes, comment tu peux te changer. Mais de façon adéquate et confortable pour le corps physique. Parce que je suis sûre que vous connaissez les gens qui ont déjà essayé en Yoga Kundalini. Très bonne méthode, mais sans professeur, c'est mieux n'est pas touché. Ou peut-être quelqu'un qui a déjà essayé les produits. Produits à l'océan. Produits comme les champignons, ou ayahuasca, ou les choses comme ça. Parce que vous êtes dans votre recherche. Je comprends. Vous êtes dans la recherche et vous cherchez les méthodes, les outils. Mais ce n'est pas nécessairement chaque outil est bon. Chaque méthode est bonne. Parce que nous sommes physiques. Il faut que la méthode est correcte avec votre physique. Pour ne pas se poisonner finalement avec les choses physiques à manger, à boire, à fumer. Parce que tu peux t'épuisonner. Tu peux poisonner ton système digestif ou la tête jusqu'à craziness. Tu ne veux pas ça. OK. Les méthodes doivent être correctes avec l'énergie. Tu dois toujours être capable de dormir. Ce n'est pas juste de vertu des troisièmes. Mais quand tu es tellement dérangé que tu es dans un hôpital mental. J'ai vu des histoires comme ça avec mes clients. Parce qu'ils veulent, en vertu des troisièmes, ils veulent des choses comme ça. Elles cherchent partout et voilà cet effet-là. Mais ce n'est pas correct énergétiquement pour cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a le mauvais effet. Il faut respecter le niveau d'énergie avec lequel tu commences. Après ça, le mental, la croyance. Est-ce que tu es correcte avec cette croyance? Tu ne veux pas utiliser la magie noire. Si tu ne crois pas, si ce n'est pas dans tes valeurs définitivement pour chercher ce super-pouvoir. Non. Dans les théories du taoïsme, nous n'avons pas juste le tao, mais nous avons aussi dé. C'est nommé dé. Le comportement. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est la philosophie de la vie, le Qigong aussi. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce que Lao Tzu nous proposait? Comment voir la vie? Que tu n'es pas stressé. Tu apprends tout. Tu plonges dans la vie comme les poissons dans l'océan. Ce n'est pas grave si la température d'eau est plus chaude ou moins chaude. Si tu plonges avec le courant des rivières ou contre le courant des rivières, comme il y a quelques types de poissons qui font ce trajet-là. C'est simplement tout ça, physique, énergétique et informatique ou mentale. Le Qigong, Jun Yuan Qigong, notre école, je n'ai encore pas que pour notre école. Je ne pars pas d'école de Montaigui ou quelqu'un d'autre avec qui je n'ai pas pris la formation. Je pars avec ça que j'ai expérimenté sur moi-même, avec le vrai maître, le vrai maître vivant, que j'ai juste vu ici deux semaines d'ici. Et Jun Yuan Qigong dans notre école, toujours commencer par la physique. Si je parle à tout le monde qui m'écoute maintenant, je pose la question. Est-ce que vous avez quelque chose amélioré dans votre physique? Par exemple, mal au ventre, mal à la tête, mal aux épaules, mal aux bras, diabète. Manquer de potentiel, quelque chose. Sommeil, pression sanguine, acidité, effect post-COVID ou peut-être effect de vaccination, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose physiquement qui est nécessaire pour changer? Qu'est-ce que le sage dit? Si tu veux le changement, si tu veux quelque chose de nouveau, viens dans le changement. Ou si tu veux changer, viens dans la nouveauté. Voilà, avec le Qigong, nous avons les méthodes données, encore, par la culture chinoise. Quand ces méthodes étaient gardées plusieurs siècles, comme le secret. Simplement disponibles pour les gens autoritaires dans la société. Seulement pour le roi, le type de roi. C'était le secret. C'est juste maintenant, ce n'est plus de secret. Il m'éteigne, mon maître. Chaque fois, il nous offre plus et plus et plus de connaissances. Pas tout en même temps. Parce qu'il dit que quand tout le monde comprend tout, nous ne sommes pas encore avec notre dés, avec notre intention en purité. C'est super-mère. Même s'il reçoit tous les pouvoirs, il peut mettre ce pouvoir pour destruction, destruction de l'humanité, destruction de la société, destruction de la planète, etc. Juste pour profiter pour lui-même. Probablement dans votre entourage, encore, vous avez des gens comme ça, qui s'occupent très bien de soi-même. Ils ne s'occupent pas du tout de quelqu'un d'autre. C'est ça, malheureusement, notre niveau humain, où est-ce que nous sommes sur la planète. Mais en même temps, le niveau énergétique change. Les besoins changent. La société change. Et pour ça, vous ne pouvez pas rester caché ou collé sur vos niveaux. Non. Il faut changer aussi. Il faut être correct aussi physiquement pour obtenir plus de l'énergie, quand la vibration de la Terre change. Et c'est pour ça, dans notre école Jun Yuan Qigong, le module 1, que je vais commencer à donner en janvier, mais notre première rencontre, c'est le 11 décembre ici, je vais vous démontrer la méthode, comment vous pouvez faire votre propre nettoyage énergétique. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui pratique Reiki ou quelqu'un qui pratique un autre soin, un autre soin que lui, va changer votre énergie, va vous purifier. Mais c'est vous. S'il y a mal à la tête, s'il y a manqué de sommeil, mal aux oreilles, mal aux yeux, la nuque condensée, les problèmes avec la potrine, ventre, jambes, il y a le auto-soin. Très simple, mais très efficace. Crois-moi, j'ai donné ce soin plusieurs années à plusieurs personnes, il y a une grande amélioration. Et c'est très simple. Qigong en général, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que le Tai Chi. Il n'est pas des danses, il n'est pas des chorégraphies. Mais il y a des visualisations, il y a des respirations particulières, il y a des philosophies spirituelles. OK, mais pour se soigner, il y a le module 1 dans le Jun Yuan Qigong, le module 1. Quand je démontre, moi et mes élèves, il y a déjà plusieurs élèves qui aussi donnent les cours, commencent à donner les cours, partager les connaissances, parce que c'est ça mon intention, comme le professeur ici. Pratiquer le mouvement, le mouvement et pratiquer des auto-soignes, auto-soignes énergétiques. Ça, c'est le module 1, qui dure trois mois et demi, une fois par semaine, fin de semaine, 8h30 à 3h30, et trois mois, c'est les horaires de Québec que je parle. En France, vous ajoutez plus 6. Ça, c'est le premier module, auto-soignes, pour se stimuler, pour retourner à ses 20 ans, quand vous êtes plein d'énergie, vous êtes la bombe énergétique, tellement vous êtes en bonne forme. Après ça, nous avons le module 2, qui est ici trois mois et demi. Ça, c'est le module comprendre. Comprendre c'est quoi l'énergie? Comprendre c'est quoi le méridien? Comprendre quelle respiration et méditation je peux utiliser pour guérir telle, telle, telle zone. Plus de compréhension de conscience et pédagogie. Pourquoi? Parce que si vous avez deux modules de Junior en Qigong médicinal avec nous, École Shinti Clinique, vous êtes certifié comme enseignant de Qigong. Voilà. Un peu comme enseignant de yoga. Vous pouvez donner les cours. Vous pouvez donner les cours en privé, en groupe, en classe, en corporation. Vous pouvez donner les cours par Zoom, par FaceTime, par Internet, par vidéo. Et aussi, partagez les connaissances et gagnez un peu de votre vie matérielle avec d'argent que vous allez recevoir, comme le professeur, comme l'instructeur de Qigong. Votre nouveau métier. C'est ça, si vous cherchez le nouveau métier, le temps partiel au début, peut-être, après ça, le temps plein. Parce que la vie demande de changer. Ça, c'est le premier, deuxième module. Et le troisième module qui va commencer tout de suite après le deuxième module, ça, c'est le module des soins. Dans toutes les écoles différentes de Junior en Qigong, je n'ai jamais vu ce module-là, honnêtement. Si vous regardez qu'est-ce qu'il inclut dans le contenu dans le contenu des cours de n'importe quel autre cours de Qigong, vous n'allez jamais trouver le module des soins quand vous placez le client sur la table de massage et vous lui soignez. Comme minimum, moi, je n'ai pas trouvé les écoles comme ça. Les écoles, toujours, terminent avec les exercices. Nous, on vient plus loin parce que nous sommes dans les soins de Qigong. Et là, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Vous allez apprendre jusqu'à soigner les clients. Comment? Qu'est-ce qu'on apprend? Première chose, le module 3 commence avec le ressenti, développement des intuitions. Dans quel sens? Ressenti par la main. Diagnostiquer les personnes dans la présence. Ici, vous êtes, ici le client, vous lui diagnostiquez par la main. Quelle pulsation, qu'est-ce que vous trouvez avec sa tête, avec sa potrine, avec tout décor pour comprendre. Je vous donne les idées, c'est quoi la vibration normale avec le poumon, avec la tête, avec le cœur, avec les reins. Quelle température normale quand vous cherchez quelle vibration et quelle n'est pas normale qu'il faut soigner. C'est mon rôle d'enseignante. Je suis avec vous. Ce n'est pas grave que nous sommes en Zoom, mais je vais vous guider dans le petit pas, étape après temps. D'accord? C'est le ressenti par la main. En même temps, on développe la main des guérisseurs. Si vous n'êtes pas encore là, je vais vous aider à développer votre main. Que votre main devient comme un outil des magies, des changements, des guérisons. Deuxième méthode de diagnostic, c'est diagnostiquer par votre corps. Oui, il y a beaucoup de moments secrits dans une Yuen Chugong. Et la troisième méthode, c'est utiliser votre œil mental ou le troisième œil ou le œil mental. Ou est-ce qu'il y a aussi plusieurs niveaux. ont pu dans ce développement voir les couleurs. Peut-être que c'est vous, si vous déjà pratiquez la méditation et tout, quand vous méditez, vous êtes capable de voir les couleurs dans votre écran fermé. Après ça, nous avons la prochaine étape, la prochaine étape, la prochaine étape développement du troisième œil. Juste que vous êtes capable de voir les organes dans vous, vous diagnostiquez, vous soignez, excellent, dans votre client aussi, voir toutes les dimensions parallèles, etc. Juste que votre niveau d'énergie vous permette. Parce que c'est pour ça qu'on développe le niveau d'énergie. On ne jamais peut ouvrir la troisième œil si vous manquez de l'énergie. Non. C'est pour ça, le niveau 1, le module 1 et le module 2, c'est pour développer. Je suis un volcan énergétique. Si vous êtes le volcan énergétique, automatiquement, il y a une ouverture de troisième œil. Je vous garantis. Et après tout ça, il y a la méthode des soins que je vous donne, le protocole, protocole, protocole. Il y a plusieurs des protocoles. Il y a les sons particuliers avec les vibrations particulières qu'on apprend à utiliser. Il y a la méthode. Il y a la méthode. C'est pour ça, c'est une école, école, apprendre. Et après cet apprentissage-là, vous êtes capable de donner le soin, reçoit le client. Avec notre diplôme de 600 heures, maintenant, avec notre école, le chantier clinique holistique collège, vous entrez dans l'association professionnelle ici au Québec, au Canada, où est-ce que vous êtes membre et avec votre soin, vous êtes capable de donner le reçu pour le client que le paiement est remboursé par sa compagnie d'assurance. Votre titre après ça, masse thérapeute ou naturopathe. Oui, il y a la partie des massages de style Shiatsu aussi inclut dans le troisième niveau. La nourriture inclut dans le troisième module et anatomie, physiologie humaine inclut dans le troisième niveau. Vous êtes formé comme n'importe quel bon masse thérapeute ou n'importe quel bon naturopathe. Et vous commencez votre pratique. Vous commencez votre pratique temps partiel de chez vous s'il y a la place. Vous pouvez lui et le bureau. Vous pouvez pratiquer chez nous dans notre école si vous êtes local à Laval, Québec. Nous sommes au Saint-Martin et Chomédie. Vous pouvez travailler pour le spa, pour la clinique, pour la clinique multiprofessionnel parce que vous êtes professionnel. Avec nous, vous êtes préparé quand vous êtes professionnel dans les médecines douces, médecine supplémentaire. Toujours un respect de médecine traditionnelle, définitivement. Nous sommes supplémentaires avec beaucoup de bons résultats de ces méthodes qu'on utilise. C'est comme ça cette petite excourse que je vais vous donner aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'inspire ? D'où je cherche mon énergie ? Et aussi parler c'est quoi exactement qui m'inspire ? Qu'est-ce que Qigong ? C'est quoi notre école junior en Qigong ? Et je vous invite simplement à nous rejoindre le 11 décembre 8h30 à l'Art de Québec pour notre première journée ensemble pratique, questions-réponses, beaucoup de démonstrations des phénomènes, un peu d'histoires de Qigong, tout ça. Juste pour nourrir votre curiosité, cette journée est gratuite encore pour vous, 8h30 à 3h30. Sur Zoom, pour recevoir le lien Zoom, vous pouvez me connecter www.chanticlinique.com S-H-A-N-T-I Chanty Clinique C-L-I-N-I-C .com Par courriel, je vais vous donner le lien Zoom avec nous. Vous êtes bienvenus et comme ça, vous allez juste ressentir. Vous allez ressentir vous-même. Ce n'est pas pour moi de vous convaincre en quelque chose. Quand tu ressens, c'est toujours par ton expérience. Tu aimes quelque chose ou tu n'aimes pas quelque chose. Si tu aimes quelque chose, voilà, c'est déjà la réponse. Viens. Viens. Si tu aimes quelque chose. Et moi, je suis là pour vous avec mon expérience plus de 17 ans dans le métier, métier professionnel. Je suis là pour vous, pour vous guider, pour vous informer, pour votre orientation. questionne. C'est quoi le meilleur? Où est-ce que vos talents? Comment je vois votre futur facilement? Je suis là pour vous. Et ensemble, on va profiter la vie, on va changer la vie, on va rester au rythme de la vie. Encore, profiter la meilleure partie de tout ça qu'a nommé la vie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada